Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le changement d'heure pour ceux qui sont en France ne vous a pas trop perturbé, c'est pas tellement difficile. Moi je sais que de mon côté quand c'est un changement d'heure comme ça de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ça me tue. Je suis fatigué pendant 3-4 jours qui suivent au moins, je ne sais pas pourquoi, on dort une heure de moins, alors c'est sûrement ça, du moins ça le faisait jusqu'à ce qu'on travaille beaucoup le samedi, le lundi, c'était nos deux plus grosses journées quand on avait encore l'atelier ouvert, là maintenant ça va peut-être aller mieux, mais je ne sais pas parce que nous on a changé l'heure, ça fait plusieurs semaines, on avait encore les cours, on avait encore les cours à l'atelier quand on a changé l'heure, c'est début du mois de mars qu'on a changé. Et donc, ben voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous vivez toujours le confinement sans trop de difficultés. Aujourd'hui on est dimanche, il ne fait pas beau, il pleut, donc je suis dans mon studio au sous-sol, bien abrité. Et puis je voudrais vous parler encore un petit peu du glacis, on en parle beaucoup, ça fait au moins trois jours qu'on parle de ça, le glacis, parce que j'ai répondu hier à une question, on m'a demandé est-ce qu'on doit toujours faire du glacis sur des couleurs opaques, sur une couche opaque. Et moi j'ai dit oui, effectivement, j'avais ça en tête, puis après je me suis dit mais non, mais non, j'ai fait un tableau où j'étais parti sur du transparent depuis le début. Et là voilà, c'est elle, cette toile-là, c'est une peinture qui est faite de cette manière. Alors, différent de ce que j'ai fait dans les autres tableaux glacis, où là je faisais comme les roses, le dessin, puis après la couche noire et blanc, la détrempe. Voilà, là il n'y a pas eu de détrempe. Comment j'ai fait ça ? Ben c'est un peu comme la Joconde, là, ce que je fais, là, je suis parti sur une couleur, elle est où ? Elle est partie ? Non, la voilà. Ok. Voilà. C'est comme ça, là, je suis parti sur mon dessin, et le dessin au crayon, puis après ça j'ai commencé à appliquer une couleur transparente, vous voyez, un fond, un lavis quand même. Et puis par-dessus ça, oui c'est vrai que là maintenant je vais appliquer une couche de couleur opaque, c'est vrai. Alors que là, regardez, ce tableau-là, comment il a été fait ? J'ai fait le dessin au fusain, comme pour les roses. Fusain, complet, un beau dessin le plus réaliste possible, je l'ai fixé, mais là, au lieu de venir dessus avec une détrempe en noir et blanc opaque, sur laquelle on met le glacis coloré après, là, de suite après le dessin au fusain, j'ai appliqué du terre d'homme au brûlé, vraiment pareil que sur la Joconde, sur tout le tableau au complet, avec du liquin, bien dilué au liquin. Avec un chiffon, j'ai retiré cette couleur que je viens d'appliquer sur les zones les plus pâles pour les faire ressortir plus pâles, pour faire ressortir le blanc de la toile. J'ai pris mon pinceau, puis du terre d'ombre au brûlé plus pur, moins de liquin, puis j'ai appliqué cette couleur sur toutes les zones foncées, ce qui fait que ça a créé un tableau, on va dire, en marron, en brun, donc terre d'ombre au brûlé, plus foncée sur les zones foncées, puis beaucoup plus pâle sur les zones pâles, voilà. Et j'ai laissé sécher comme ça. Ça, vous voyez, il y avait quand même la transparence, parce que je voyais encore mon dessin en dessous. Mais par contre, là, je ne pars pas avec un noir et blanc, ni avec un gris, là, c'est vraiment un peu coloré déjà. Voilà. Et après ça, j'ai superposé des couches de glacis colorés pour apporter toutes les couleurs et les détails, petit à petit, petit à petit, petit à petit, couche après couche, voilà. Pour finir avec un petit peu plus d'opacité pour tout ce qui est plus pâle, les plus blancs ici, tout ça, là. Ça a été fait vraiment à la fin pour renforcer, toujours pareil, les cheveux, les blancs qui sont là, les petits points blancs de lumière dans le chapeau. Ça, ça a vraiment été fait après, en opacité. Tous les blancs qu'on voit sur les lèvres aussi, c'est tous des blancs opaques. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de règle stricte, il n'y a pas une seule et unique méthode pour faire une peinture, même si on utilise la technique du glacis, le départ et, on va dire, la progression de la réalisation du tableau peut être parfois différente. Je vais vous montrer un autre tableau. Alors, tiens, puisqu'on est dans les glacis, j'ai celui-là, ici. Voilà, vous voyez, lui, il est recouvert de, comment on appelle ça, de résine époxy. C'est pour ça qu'il brille beaucoup comme ça, là. Je vais le mettre, vous voyez, bon. Ça, alors, c'est la même méthode que les roses, mais c'est en acrylique. Donc, le dessin, d'abord, j'ai préparé ma toile pour qu'elle soit très, 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 très lisse. Oui, c'est une toile de coton ordinaire, mais format épais, la galerie, format galerie. Donc, j'ai appliqué plusieurs couches de gesso, bien poncées, de manière à ce que la toile soit très lisse, parce que je ne veux pas avoir trop de texture de graines de toile. J'ai fait mon dessin au fusain, détaillé, en ombre et lumière. J'ai mis le fixatif. J'ai fait ma détrempe en noir et blanc, en acrylique. Et une fois que c'était sec, j'ai appliqué plusieurs couches de glacis en peinture acrylique. Donc, avec le médium à glacis pour la peinture acrylique de Liquitex. Couche après couche, couche après couche, j'ai coloré tranquillement le tableau. Et bien entendu, au début, comme pour les roses, les premières couches de couleurs que j'appliquais ne se voyaient quasiment pas. Ça restait comme gris, très légèrement coloré. Et puis, au fur et à mesure qu'on montait dans les couches, la couleur apparaissait de plus en plus. Là aussi, il y a peut-être 8 à 10 couches de glacis colorés là-dessus. Voilà. Il n'y a pas énormément de couleurs. J'ai essentiellement du jaune et du rose et du mauve. Voilà. Pas mal de trois couleurs pour tout ça. Puis, tout le fond ici, on a un petit peu du vert. Méthode, finalement, très simple. Très agréable à pratiquer. Mais là, encore plus qu'en peinture à l'huile, il faut faire extrêmement attention à une chose. C'est que lorsqu'on va appliquer une couche de glacis, la couche de glacis précédente, il faut qu'elle soit sèche. Très, très sèche dans toute son épaisseur. Et c'est important parce qu'en acrylique, on sait que ça sèche vite l'acrylique. Mais c'est incroyable. Peigner en acrylique, vous laissez sécher une demi-heure, même une heure. Prenez un pinceau avec de l'eau, puis frottez votre tableau. Vous allez voir qu'à force de frotter, la peinture va s'en aller peut-être. Donc, il y a un séchage en surface, puis un séchage en arrière de la surface qui est plus long quand même. Et le danger de la peinture acrylique, du glacis en peinture acrylique, c'est que la couche précédente ne soit pas sèche à 100%. Et que lorsqu'on applique la couche suivante, on met nos coups de pinceau comme ça, cette nouvelle couche qu'on applique qui est liquide, vient liquéfier légèrement celle d'en dessous. Et là, à un moment donné, hop, ça l'a enlevé un petit peu. Puis on revoit comme un spot plus blanc, avec un contour plus foncé. C'est comme ça a commencé à décoller. C'est horrible. Je l'ai vu, je l'ai vu le cas arriver vraiment quand on faisait un atelier comme ça à mon école. des élèves qui n'avaient pas attendu que ça sèche assez. Une fois que c'est arrivé ça, il n'y avait plus qu'une seule solution. C'était de revenir, remettre encore le noir et blanc ici. Remettre le noir et blanc, puis laisser sécher, puis recommencer depuis le début les étapes du glacis. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est l'erreur à ne pas faire. Alors ça, ce n'est pas une peinture, c'est une photo. C'est la photo du tableau, parce que le tableau, c'est ça maman qui l'a. Donc j'ai fait faire une reproduction sur toile. C'est vraiment imprimé sur de la toile, vous voyez. C'est comme de la, oh c'est ça, de la toile d'artiste. Les imprimeurs font ça. Donc ça, c'est la même méthode que pour les roses. Donc c'est vraiment le noir et blanc opaque en peinture, noir et blanc à l'huile, par-dessus un dessin au fusain le plus parfait possible. Quand c'était sec, j'ai commencé à appliquer des couches de couleurs en glacis. Des glacis colorés, tranquillement, pour gagner toutes les teintes qu'il y a là. Alors si on voit de très, très près, peut-être que vous ne voyez pas la caméra, il y a une ligne verticale ici, une ligne verticale ici. Deux petits défauts de l'impression. Et là, je voudrais justement vous parler des impressions, parce qu'on m'a posé des questions. Vous parlez des giclés, des impressions sur toile ou sur autre support, quand on fait faire des cartes de souhait ou des signés. On aime bien faire faire des choses à partir de nos propres peintures. Mettons que vous avez fait un beau tableau, une belle création, ça vous plaît, que ce soit un paysage, des fleurs, n'importe quoi. Et vous dites, c'est tellement beau, j'aime tellement ça, que j'aimerais, admettons, faire imprimer des petites cartes de souhait pour faire mes voeux à Noël, envoyer ça au monde, ou pour les anniversaires. Des signés pour en donner à la famille, qui mettent ça dans leur livre, c'est joli. Ou alors, comme là, imprimer sur toile. Je l'ai fait faire une fois par un imprimeur. C'est sorti des couleurs horribles. Aucun rapport avec ça. C'était comme pratiquement tout brun. Là, il n'y avait plus les bleus. Alors, c'est sûr que la photo, moi, je la fais, je la travaille. La photo du tableau, je prends mon tableau en photo. Je le travaille sur Photoshop pour avoir les bonnes couleurs. Je le mets vraiment en RVB pour les imprimeurs. Non, ça, c'est RVB, excusez, c'est le numérique. Donc, je le fais en cyan, magenta, jaune et noir, comme pour les imprimeurs. C'est ça, cyan, magenta, jaune, primaire et noir. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Je ne me souviens plus trop, mais c'est ça. J'ai fait apparaître ici, en bas de l'image, la fameuse grille qu'on peut faire sortir avec les images en PDF dans Photoshop où on peut mettre, ou non, dans InDesign, Adobe InDesign. J'utilisais ça beaucoup à l'époque aussi. Là, on a la petite grille qui nous donne vraiment le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, le noir. De manière à ce que la personne qui va l'imprimer puisse faire ses comparaisons, tout ça, puis appliquer ses couleurs-là. Ça fait que ça n'a pas fonctionné du tout. Puis, j'ai eu une de mes élèves à l'atelier qui donnait des cours au cégep en imprimerie, justement. Imprimerie, puis infographie, voilà. Et donc, elle m'a dit, si tu veux, je pourrais essayer tout ça. Donc, elle a pris la photo. Elle est revenue une première fois avec une impression. Elle a fait comme sur une toile, comme ça. Elle a imprimé l'image un peu plus petite, puis d'autres plus petites ici, avec différents réglages. Je sais bien, ça m'a permis de dire, celle-là est mieux que celle-là, tout ça. Comparer à côté du tableau, on a pu comparer laquelle était la mieux. Elle a dit, c'est ça, mais c'était encore pas tout à fait ça. Il manquait un petit peu de rouge ou autre. Elle est retournée, elle travaille un petit peu ses choses. La semaine d'après, elle revient encore avec le même produit. Puis là, on compare la toile, la vraie toile à côté. On dit, ah oui, ça, ça ressemble le plus, OK. C'est celle-là qu'il fallait faire comme photo, comme impression. Elle avait gardé ses références. Elle a imprimé ça, puis c'est sorti comme ça. Ce qui est vraiment assez fidèle au tableau lui-même, OK. C'est compliqué. Tout ça, tout ça, toute cette histoire-là, pourquoi ? Pour vous dire combien c'est difficile d'avoir exactement la même couleur, les mêmes choses que sur la toile, sur une photo. Je dirais, c'est impossible d'avoir pareil, exactement pareil. Mais c'est très difficile d'avoir la même chose. Alors, les artistes peintres professionnels qui ont besoin de clichés de leurs œuvres, des beaux clichés professionnels, pour, admettons, je ne sais pas moi, pour mettre dans leur book de présentation, pour que ça aille dans un magazine ou autre, ils font venir un artiste photographe professionnel qui va faire la photo sur un argentique grand format, un petit peu comme les Rolex, les 6x6 cm. Ils n'ont pas du 24x36, mais c'est vraiment des belles photos. Et puis, le photographe, après, va faire affaire avec l'imprimeur. Et ils vont faire imprimer ça avec un procédé de sublimation. Et il en résulte un produit sur toile qu'on appelle une giclée. Voilà. Donc, ça, c'est le produit. Si des fois, vous voulez faire imprimer vos toiles sur photo, sur toile, disons, la photo de votre tableau sur toile, informez-vous sur qui fait des giclées, qui imprime des giclées pour des peintres, des artistes peintres. Et là, vous allez trouver, à un certain coût quand même, ça peut coûter assez cher aussi, vous allez pouvoir faire des reproductions de vos toiles. Ça peut être utile si vous êtes artiste peintre semi-professionnel ou professionnel, que vous parcourez des expositions. Puis là, vous pouvez aussi, si vous avez fait une œuvre assez magistrale, vous pouvez proposer au monde d'acheter des reproductions numérotées, puis en quantité limitée, parce que si jamais votre valeur augmente, la valeur de leurs œuvres va augmenter aussi, vous voyez. Donc voilà, c'est pas mal ça que... Moi, j'avais, à un moment donné, j'avais été sélectionné pour faire partie des artistes au Vieux-Port de Montréal qui sont là, qui peignent devant le public. J'avais été sélectionné pour être là tout un été. Puis, en vue de cet événement-là, j'avais fait justement imprimer plusieurs reproductions de certains de mes paysages, de mes tableaux en plus grand, plus petit format, tout ça. Puis, je les exposais, puis je les proposais à la vente à un coût moindre que les tableaux normaux, bien entendu. J'avais fait imprimer sur papier aussi, c'était roulé dans un tube déjà, après, comme des posters. C'était toute une aventure, tout un travail de faire tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'avais envie, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était ça. Parce qu'en voyant cette toile-là, je me suis dit, il faut que je leur dise ça. Il y a une ligne ici, une petite ligne. Dommage, ici aussi. C'est comme du jet, c'est imprimé au jet d'encre, ça. Et vous savez, des fois, une petite tête d'impression bouchée, là, ça fait une petite ligne plus pâle. Un endroit, c'est ça qui est arrivé là. C'est pas grave, parce que ça, c'est pour moi, c'est pour nous, là. Mais s'il fallait que ce soit pour une reproduction à vendre, ça ne marcherait pas, on ne pourrait pas vendre ça. À moins de prendre un petit pain et seau, puis corriger et remettre les vraies couleurs. Mais voilà. Donc ça, c'est Samy, mon petit-fils, quand il était plus petit. Maintenant, il est grand, il ne ressemble plus du tout à ça. Il y a des lunettes et tout ça, là. Les enfants grandissent, puis nous, on vieillit. Alors, en parlant d'enfants, un petit peu, pour continuer un petit peu la biographie d'hier, nous sommes, avec Linda, nous sommes mariés depuis 5 ans. Oui, ça fera 5 ans cette année, le 30 mai, dans pas longtemps. Et puis, donc voilà, c'est ça. Nous sommes une famille reconstituée avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Elle, elle avait 5 enfants. Moi, j'en avais 3, donc elle se retrouve avec 8. Puis là, en ce moment, nous avons... 11 petits-enfants. Si je ne me trompe pas, c'est 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, 11 petits-enfants. Mais je ne suis pas trompé. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, imaginez les réunions de famille quand on est tous à Noël dans la même maison, là. Bon, on ne peut pas être vraiment tous parce que moi, j'ai des enfants qui sont en France. J'ai deux fils qui sont en France avec une petite fille aussi. Donc, c'est assez rare qu'on soit vraiment tous ensemble. C'est déjà arrivé quand ils étaient ici en même temps tous les deux. Mais c'est assez rare. Mais quand même, ça fait des grosses... Comme on dit ici, des gros partys de famille. Voilà, alors hier, je n'ai pas terminé les questions. Alors, je vais les continuer aujourd'hui. Comme il est quand même assez tôt, j'ai celles d'hier. Je n'ai pas été prendre celles qui sont arrivées aujourd'hui. Mais j'ai celles d'hier. Ah, ben, celles d'aujourd'hui, je vous donnerai les réponses demain. Alors, ce que j'avais sauté, c'était Daniel. Daniel, bonjour Daniel. Daniel qui avait peint... C'est vous qui avez peint le Cormoa, qui est très, très bien. Voilà, trois ans, j'ai commencé. Un nu à l'acrylique. Le dos est fait en une couche mince de drapé. C'est la première couche. Je voudrais le finir, mais l'acrylique, j'en veux plus. Est-il possible de passer à l'huile pour le finir ? Donc, vous avez commencé une toile en peinture acrylique. Et là, vous voulez la finir en peinture à l'huile. Oui, on peut. On peut mettre de l'huile sur de l'acrylique. On peut parfaitement. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez continuer, reprendre votre tableau à l'huile. Mais je vous conseillerais de... Parce que là, d'après ce que vous dites... Comme s'il y avait une partie, admettons, du tableau qui est finie, puis l'autre, vous devez la continuer. Mais vous voulez continuer à l'huile. Mais si la partie finie en acrylique, vous n'y touchez plus, vous allez vous retrouver avec un tableau qui sera fini en partie à l'huile, en partie acrylique. Ça, ce n'est pas bon. Je vous expliquais pourquoi. Si vous mettez de l'huile par-dessus, mettez-en partout. Même si c'est une fine couche, il faut de la peinture à l'huile partout. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Une fois que le tableau est fini, terminé, vous allez le vernir. Comme c'est un tableau en partie peint à l'huile, on ne peut pas vernir avec un vernis acrylique, comme un vernis liquitex acrylique. On est obligé d'utiliser un vernis pour l'huile. Donc, un vernis à retoucher pour commencer, parce que le vernis final, il faudra le mettre dans six mois, un an. Donc, vous allez finir votre tableau, puis appliquer le vernis à retoucher pour la peinture à l'huile. Ce qui est arrivé, dans mon cas à moi, c'est que les endroits, il y avait de l'acrylique qui était resté non recouvert de peinture à l'huile. Le vernis est resté collant pendant des semaines et des mois. C'était toujours collant. Comme si le vernis à retoucher ne séchait pas sur la peinture acrylique, ou si séchait, il restait collant. Donc, pour cette raison-là, je vous conseille de mettre de la peinture à l'huile sur tout le tableau, et après, vous allez pouvoir le vernir, tout ça. Mais oui, on peut continuer un tableau qu'on a commencé en acrylique, le continuer à l'huile, il n'y a pas de problème. Ou bien, si vous gardez le tableau un peu à l'huile, un peu à l'acrylique, il ne faut pas le vernir. Voilà. Au moins, jusqu'au vernis final qui sera appliqué dans 6 mois, 1 an. Qui, lui, le vernis final, qu'il soit brillant, mat ou satiné, sur les flacons, prenez-en un, où c'est écrit pour les peintures à l'huile, à l'acrylique et à l'alkyde. Ce sont des vernis qui sont faits pour tous les médiums, et ça fonctionne. Alors, petit commentaire qui n'a pas à voir avec la vidéo, mais je suis votre formation Aline, et j'ai appris quelque chose de fondamental que je voudrais partager. C'est que, ça c'est alors, Antor59, Antor59, qui dit, c'est que malgré qu'il existe toutes les couleurs en tube, je pense qu'il faut savoir les reproduire sans difficulté avec les 3 couleurs primaires. Moi, j'utilise la lizarine cramoisie, le bleu phtalo et le jaune cadmium clair, avant d'utiliser les couleurs en tube, tout fait. Ce n'est que mon expérience et mon opinion, évidemment. Alors voilà, effectivement, il y a des gens, il y a des personnes qui vont prôner l'utilisation des 3 couleurs primaires, bien sûr avec le blanc, pour faire tous les mélanges, toutes les autres couleurs, et ne pas utiliser des couleurs déjà mélangées, comme du vert, du marron, des terres d'embrûlées, terres de sienne, encre jaune, tout ça, des oranges ou autre. C'est une bonne méthode pour apprendre nos mélanges de couleurs, c'est certain, c'est sûr. C'est très bien. Alors, sauf que, vous voyez déjà, j'utilise le cramoisie d'alizarine. Bon, le cramoisie d'alizarine, si vous regardez sur le tube, c'est un mélange, il y a déjà du rouge et du vert à l'intérieur, il y a des fois, il y en a où il y a du noir à l'intérieur, ce sont des... c'est une peinture qui est déjà mélangée un petit peu. Et avec le cramoisie d'alizarine, on n'arrivera pas à obtenir certaines couleurs suffisamment vives. On ne pourra pas. Le jaune cadmium clair, c'est pas mal le jaune passe-partout, qui peut faire d'aussi beau orange que d'aussi beau vert, c'est bon. Le bleu phtalo ne nous permettra pas de faire des violets très vifs, suffisamment puissants. Si on a besoin d'un violet plus puissant, il faudra qu'on change pour un autre bleu, admettons le bleu outre-mer, par exemple. Ou peut-être, à un moment donné, on ne peut pas avoir des beaux violets, on va être obligé d'utiliser un tube de violet. Comme je l'ai dit dans certaines vidéos, si vous voulez faire un rose vif, un rose très fort, il va falloir acheter un tube de rose parce qu'on ne pourra pas l'obtenir par des mélanges de couleurs. Alors, dès qu'on ajoute le blanc dans n'importe quel rouge, le rose ternit énormément. Comme dès qu'on utilise du blanc, qu'on ajoute du blanc dans n'importe quel violet, les violets ternissent terriblement pour devenir grisâtres. Donc, pour certaines couleurs, comme les roses, les violets, les oranges, on n'a pas d'autre choix que d'acheter des tubes lorsqu'on a besoin de vivacité de couleurs. Et, plutôt que de mélanger le blanc à ces couleurs-là, si on veut les conserver bien vives, admettons un violet, mais pâle, mais vif, il faut utiliser les techniques du glacis. Mettez du blanc, laissez sécher, puis lorsque ça sera sec, mettez votre violet transparent dessus. Et il va être beaucoup plus vif que si vous le mélangez à du blanc. Ça, c'est la méthode la meilleure pour avoir un rose vif aussi, c'est pareil. On n'a pas d'autre choix qu'utiliser la technique du glacis pour obtenir la plus grande vivacité. Après ça, un vert, comment dire, si vous voulez faire une turquoise, la couleur turquoise, on va prendre le bleu f'talo. Si on a le choix, un bleu f'talo nuance de vert, on va le mélanger avec un peu de blanc, mais on n'aura pas d'autre choix que d'y rajouter du vert. Du vert f'talo, du vert émeraude. Même, je vous dirais, commencez par mélanger votre vert à du blanc déjà. Vert f'talo avec du blanc, on est très proche du turquoise. Le bleu f'talo, on va rajouter une petite touche, juste un peu, ça va ramener ça vers le turquoise. Vous voyez ? Bon, mais ça, ces couleurs-là, si j'ai du bleu f'talo, du blanc et du jaune cadmium clair, je vais avoir du mal à faire du turquoise. Il va vraiment falloir aller chercher un vert très puissant, un vert qu'on ne peut pas vraiment faire et reproduire. C'est un vert qui est fait vraiment avec des pigments à base de cuivre qui ne sont pas vraiment imitables. Il faut le faire soi-même. Voilà. Ça, c'était pour répondre à cette question-là. Ensuite de ça, j'en avais une autre, c'était René. C'est René qui parle à René. Bonjour René. Merci pour votre question. René d'Ambrieux ambugué. Je n'ai pas de question, mais plutôt une astuce pour le nettoyage des pinceaux. Ça, c'est bien aussi. Si vous avez des astuces et des trucs à partager, c'est une bonne idée. Tout le monde va en profiter. On est là pour ça. J'utilise un diluant cellulosique qui nettoie même les pinceaux très secs de plusieurs jours. Juste les laisser une nuit trempée. Et on nettoie le savon de Marseille. Alors bonjour tous les Marseillais aussi qui font du savon. Qui nettoie également la peinture à l'huile fraîche. Oui. À un moment donné, pour, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, j'avais un pinceau, un pinceau large plat. Je ne sais pas si c'était pour peindre des murs. Il y avait de la peinture très dure qui avait séché dedans. Très, 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 très dur. Et j'avais été dans un magasin de bricolage. J'avais trouvé dans les produits de, le rayon des peintures, un produit qui avait marqué. C'était écrit, un rénovateur de pinceaux. Quelque chose comme ça. Un produit qui servait à récupérer les pinceaux durcis. Alors ça sentait vraiment très, 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 très fort. Ça sentait extrêmement fort. C'était très volatile. On mettait ça dans un bocal. Le pinceau dedans, pendant quelques heures. Même si c'était dur comme de la pierre, le pinceau, je vous garantis que le lendemain, il était souple. On aurait dit un pinceau tout neuf. On venait de l'acheter, c'était la même chose. Waouh, j'étais vraiment surpris. Mais ça sentait fort. Et je pense que c'est un peu de ce produit-là. Peut-être que René parle. Mais c'est vrai. Alors il y a des produits comme ça qui sont vraiment très bons pour rénover des pinceaux. Si on a des bons pinceaux qui nous tiennent à cœur, soit parce qu'on les a payés cher, soit parce qu'ils sont vraiment bons, qu'on les aimait beaucoup. Puis là, malheureusement, il y a eu un cas de force majeure, une grosse, ça peut arriver, une grosse urgence. Là, je pose mon pinceau, je vais faire autre chose, tout ça. Et puis après, j'oublie. Je l'ai oublié complètement. Trois, quatre jours, cinq jours, six jours. La peinture à l'huile a séché dedans, complètement en sèche. Et puis après, on l'a mis de côté, on ne s'en sert plus pendant six mois. Puis là, six mois, c'est vraiment en sèche. Puis le jour où on le sent, on dit, il me semble que c'est dommage, ce pinceau, il me tenait à cœur. J'aimerais ça le récupérer. Ben voilà, un petit produit comme ça, c'est merveilleux, ça fait des miracles. Et après ça, le savon de Marseille. Moi, le savon de Marseille, c'est... Depuis toujours, c'est un savon que je considère très, très polyvalent et très efficace. Quand on nettoyait les chaises à l'atelier, après que les enfants, ils aient sali les chaises, ils avaient la peinture acrylique partout. Il y en avait collé sur les dossiers, sur l'assise, partout, partout, partout. Une simple éponge, un peu de savon de Marseille. On frotte un petit peu. On ne frotte pas, on applique. On applique une chaise, une autre, une autre, une autre. La première, le savon a agi dessus. On a juste à frotter avec l'éponge. Toute la tâche de peinture s'en va, s'en frotter, s'en forcer. Sans avoir besoin d'utiliser un produit abrasif. C'est vraiment merveilleux. Et pour nettoyer les pinceaux, c'est super aussi. Moi, j'utilise beaucoup le savon de Marseille. Quand on va en France, on revient toujours avec 4 ou 5 savons de Marseille dans la valise. Arrivé ici, j'enlève le plastique qui est autour, c'est important. Je lève complètement tous les plastiques et je les laisse sécher très, très longtemps. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Ils achetaient les savons, ils n'étaient pas emballés dans du plastique à l'époque. Il est stocké une année d'avance sur les étagères, juste pour lui permettre de sécher convenablement. Et là, il va moins s'user vite quand on va l'utiliser après. Et donc, un savon séché comme ça, quand j'en mettais un à l'atelier pour tous les élèves, une centaine d'élèves par semaine s'en servaient pour laver les pinceaux. Il faisait plus que 3 mois. Une session complète dure 3 mois. Le savon durait 3 mois. Au bout de 3 mois, il commençait à être creusé dans le milieu. Il y avait un trou. Des fois, il se coupait en deux. On en avait encore. Il nous en restait quand même pas mal. On le remplaçait, mais il faisait plus que 3 mois. Vous vous rendez compte ? Avec une centaine d'élèves qui nettoient son pinceau tous les jours dessus. Et puis, le savon, il traîne dans l'eau. C'est toujours mouillé. Ce n'est pas comme nous à la maison qu'on y fait plus attention. Si on y fait attention, il va vous durer un an, un savon de Marseille. Et je me rappelle, mon père, qui était un très bon bricoleur, il bricolait beaucoup. Il avait toujours un morceau de savon de Marseille dans sa boîte à outils. Et ça lui servait à quoi ? Et bien, à chaque fois qu'il avait des vis à enfoncer dans du bois, même s'il avait fait un avant-trou avec une perceuse, il prenait son savon de Marseille et la vis, il passait la vis dans le savon de Marseille comme ça, là, sec. Ça faisait des copeaux. Il mouillait un peu avec sa salive comme ça. Il collait le savon de Marseille autour du pas de vis. Puis, quand il mettait sa vis, elle ne coinçait jamais, ça rentrait comme dans du beurre. Et puis, c'est sûr, c'était bien solide aussi, mais il n'y avait jamais ce problème de vis qui était difficile à visser. Comme quoi, le savon de Marseille, ça sert à beaucoup de choses. Voilà, alors, merci René pour cette suggestion. C'est une très, très bonne idée. Alors, hop, là, j'ai un truc. Non, celle-là, je ne peux pas y répondre. Voilà, bonjour René, c'est Laurette. Qu'appelle-t-on le blanc moelleux ? Et que pensez-vous de la technique de peindre des Russes, et notamment celle d'Igor Saharov ? Alors, le blanc moelleux, moi, j'en connais, mais c'est ce qu'on boit. Quand je vais au restaurant, j'avais, vous, un blanc moelleux ? Ah oui, un Kim Crawford de Nouvelle-Zélande, est excellent, pétillant, sucré, des arômes fruités en bouche, c'est merveilleux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder dans une autre vidéo. Mais alors, blanc moelleux ? Non, je ne connais pas. Alors, tiens, regardez, je vais vous donner un petit défi, peut-être pour demain. J'aimerais ça qu'on me donne l'explication. C'est quoi un blanc moelleux ? Donc, mettez-moi un lien, que j'aille voir ça. Et je n'ai pas pensé à regarder cette question avant de faire la vidéo. Je suis désolé. Donc, la technique de peindre des Russes, et notamment celle d'Igor Saharov. Igor Saharov, non, ça ne me dit rien comme nom. Je vois des artistes russes, parce que j'ai vu des vidéos aussi dans YouTube, ou des images. Il y en a quelques-uns, je pense. Il y en a deux que je vois, que je connais, mais ce n'est pas ce nom-là. Donc, j'essaierai d'y répondre demain. Désolé, je m'excuse. J'ai une question. Peut-on vernir un tableau acrylique une fois le travail fini ? Si oui, quel vernis recommandez-vous ? J'ai déjà eu une question similaire à ça. Quand un tableau acrylique est fini, doit-on le vernir ? La question est, peut-on le vernir ? Peut-on ? Oui. Doit-on ? Non, ce n'est pas une obligation. L'acrylique, c'est du plastique. Une bouteille en plastique, une boîte en plastique. Vous avez vu ces insertions dans l'acrylique, une pièce d'aumonie ou autre. C'est du plastique. La peinture acrylique, c'est du plastique. Donc, ce n'est pas nécessaire de la vernir. Si je mets du vernis acrylique de Liquitex, par exemple, c'est comme du polymère. C'est comme de la peinture sans pigment. Donc, on en remet une couche dessus, deux couches, trois couches. Puis, on obtient différentes sortes de brillance selon le vernis. C'est très bien. Donc, on peut vernir une toile acrylique, oui. Et ça va nous permettre de lui appliquer une brillance souhaitée, d'une part. Et ensuite de ça, ça va raviver certaines couleurs, surtout dans les foncés. Dans les noirs, s'il y a des nuances, si on vernis la toile, hop, on va revoir apparaître des couleurs dans les zones les plus foncées. C'est beau. Ça va protéger un peu la toile aussi de la poussière. Voilà. Alors, lequel vernis je recommande ? Moi, je recommande toujours les vernis en bouteille liquide qu'on applique sur la toile avec un pinceau. On en fait couler sur la toile, on applique avec un pinceau. On laisse sécher. On recommence deux fois ou trois fois selon la brillance qu'on souhaite. Vernis Liquitex. Golden, pourquoi pas ? Moi, j'utilise quasiment toujours la Liquitex. Je ne sais pas si j'en ai ici. Je ne sais pas. Ah, non, ça c'est le médium, médium mat, vous voyez. Mais c'est pas mal à peu près les mêmes bouteilles. Le vernis, il y aura marqué vernis mat, vernis brillant, ultra brillant. L'étiquette, il sera plutôt, je pense, rouge, il me semble. Et il existe aussi une autre étiquette où il y aura marqué médium et vernis liquitex. Medium et vernis, c'est-à-dire que le même produit peut servir de médium mélangé à la peinture pour la liquéfier, pour en faire plus, etc. Mais il peut aussi servir de vernis. Ce qui est important, quand on vernis avec un vernis comme ça, d'appliquer la peinture, d'abord, il faut mettre la toile à plat, bien à plat sur une table. Moi, ce que je fais, soit j'en mets dans un pot assez large pour que le pinceau puisse rentrer dedans, soit je verse directement sur la toile. Et j'étends le vernis, je pars d'un coin de la toile pour aller tranquillement à l'autre coin. Ce qui est très important, très, très important, ne jamais, jamais, jamais revenir en arrière. Si le vernis a commencé un petit peu à sécher, qu'on sent qu'il tire sur le pinceau, ça tire un peu, ne plus toucher du tout, du tout, du tout, quoi qu'il arrive. Sinon, ça peut faire des gros dégâts. Ça va faire des pattes blanches qui vont se soulever de la toile, comme des petits moutons, là, qu'on ne pourra plus enlever. Il va falloir sabler, poncer et repeindre, peut-être, parce qu'on va enlever de la peinture. Donc, c'est important d'y aller comme ça, rapidement, quelques coups de pinceau, rapidement, on étend le vernis, on avance, on avance. J'étais trop bas, vous ne le voyez pas à la caméra, excusez. Je fais verser, je verse mon vernis sur la toile, puis avec un pinceau, j'y vais comme ça, d'un coin à l'autre coin. Si là-bas, j'ai oublié qu'il y a un petit spot, là, où il n'y a pas de vernis, ça ne brille pas, j'ai manqué, ce n'est pas grave, je n'y retourne pas en arrière. Je continue, j'arrête. On laisse sécher complètement, complètement, complètement. Puis là, on va pouvoir revenir, revernir une deuxième fois, pour passer partout, là où on avait oublié ou autre. Et puis, on peut recommencer autant de fois qu'on veut, mais il ne faut pas revenir en arrière, ça, c'est important. Si on fait comme ça, il n'y a pas de problème, c'est super facile, c'est très beau et ça se passe toujours très bien. Voilà pour la question de Sandrine. Barthélémy, qui pose la question, alors ça, c'est au sujet d'un autre tableau dans la formation en ligne qui s'appelle « Les couleurs d'automne en peinture acrylique dans le paysage ». Il me dit « La façon dont vous faites la peinture, c'est très génial, vraiment l'harmonie de ce mélange est magnifique ». Alors, une question se pose « Quel est le point de départ pour bien concevoir l'état du paysage à dessiner ? » Merci, prof René. « Quel est le point de départ pour bien concevoir l'état du paysage à dessiner ? » Donc, on parle du dessin. C'est sûr que ce paysage-là, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de grange, c'est juste une rivière au milieu de l'automne, des arbres et tout ça. Mais moi, je dirais que là, le sujet principal, c'est la rivière. Il faut chercher le point focal. Je vais partir du point focal, surtout que là, il y a une perspective aussi. Et je vais partir du point focal vers l'avant du tableau, vers la partie la plus près de moi. Je place aussi la ligne d'horizon, c'est important. D'où vient le point focal là-bas, la ligne d'horizon. Puis après, je dessine les autres éléments. On dessine toujours d'abord les grandes lignes pour s'en aller après vers les détails. C'est-à-dire les grandes formes, les grandes masses. Puis après, je vais faire les troncs d'arbres, les rochers. C'est rajouté dans mon dessin, toutes les indications par des lignes qui vont m'aider à appliquer la peinture, savoir où appliquer mes masses de peinture. Et après ça, quand je peins, je rajoute des détails, des détails, des détails. Et toutes ces grandes masses-là finissent par être divisées par des zones plus détaillées qui vont être elles-mêmes divisées par plus de détails, qui vont être divisées par plus de détails, etc. Et comme ça, chaque chose est placée au bon endroit et de la bonne manière. Il ne faut pas, par exemple, partir de gauche à droite ou d'en haut en bas ou de plus loin vers le plus proche tout le temps. Ce n'est pas obligé, ça. C'est vraiment les grandes masses. C'est sûr que quand on fait des grandes masses, le mieux, c'est toujours de travailler du plus loin vers le plus proche, mais large vers le détaillé. Toujours, toujours. Ah, ben, j'ai fait le tour. Ça y est, je n'ai plus de questions. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup. Oui, je suis passé autour de, au travers de toutes mes feuilles. Alors, demain, lundi, journée très spéciale pour nous, Linda et moi. On va partir toute la journée. Alors, ça va être difficile pour faire une vidéo demain. Je pense que je ne pourrais pas en faire. Je m'en excuse. On s'en va faire des magasinages. Enfin, on va acheter de l'épicerie pour sa soeur qui est coincée chez elle parce qu'elle est à très haut risque. Elle ne peut vraiment pas sortir. Puis, elle ne peut pas accueillir personne chez elle. Donc, même nous, on va laisser les colis dehors à l'entrée. Puis, les désinfecter avec des lingettes alcoolisées. Puis, elle va les rentrer. Du moins, ses fils vont les rentrer. Elle est avec ses deux fils qui sont très, très grands, mais qui sont, pour elle, confinés avec elle. Alors, il faut qu'on fasse tout ça. D'ici, on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'y rendre parce qu'il faut qu'on traverse l'île de Montréal qui, on ne sait pas comment ça se passe, est censé être bloqué. Peut-être qu'il va nous laisser passer parce qu'on ne fait que passer sur l'autoroute à Montréal. On ne rentre pas dans Montréal. On traverse par l'autoroute pour s'en aller sur la rive nord. Sinon, il y a le bateau. Mais le bateau, ici, ils ont coupé les heures aussi. Puis, il faut qu'on retourne à Longueuil, à l'atelier. C'est compliqué, hein ? Pour ramasser encore du stock qu'on a laissé là-bas pour le ramener ici. Voilà, donc, c'est sûr que c'est une grosse journée de route demain. Peut-être que vous ferez une petite vidéo sur la route comme ça. Je vais... Pourquoi pas ? Linda va conduire et moi, je vais sortir des questions puis je vais répondre aux questions sur la route. Je n'aurai pas ma caméra. Je vais apporter une GoPro, une petite GoPro. Ça va être intéressant. Par contre, est-ce que je ne vais pas la mettre très tard le soir sur Internet ? Ça, sûrement, parce que je ne pense pas pouvoir le faire avant. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. À moins que j'arrive à faire un direct sur YouTube. Mais là, avec la route en campagne, des fois, on a des coupures d'Internet aussi. Ça peut être problématique. Vous voyez, je suis un petit peu embêté pour la vidéo de demain. Alors, voilà. Regardez, je vais faire ça avec ma GoPro dans la voiture. On a tellement à rouler aussi, beaucoup. Et c'est sûr que je la mettrai peut-être très tard demain soir. Très, très tard en ligne. Bon, vous la verrez certainement seulement mardi. Et puis, voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que... Je ne sais pas... Je n'ai aucune idée de la durée de cette vidéo. Moi, je le sais qu'après, le temps passe tellement vite quand je suis avec vous. Je vous remercie beaucoup de tout. De votre présence, de toutes vos réactions. Ah oui, un petit truc, un petit message de fin. Ça serait super gentil de votre part si vous pouviez me mettre des pouces en l'air en dessous de la vidéo. Il y a un pouce là. Si vous êtes... Je ne sais pas combien de vues. Mettons, s'il y a 1500 vues, ça serait bien si j'ai 1500 pouces en l'air. Bon, on va dire 1498 puis 2 pouces en bas parce qu'il y en a qui mettent toujours des pouces en bas. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Vous savez, moi, ma politique, là, quand je suis sur une vidéo sur YouTube, quand elle me plaît, je mets le pouce en l'air, je mets un commentaire en bas, j'aime ça, je dis pourquoi, tout ça, là. Mais si elle ne me plaît pas, je dis, ah, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas ou c'est mal fait ou autre. Je n'ai jamais mis un pouce en bas. Jamais, jamais, jamais. Puisque ça ne me plaît pas, j'ai juste à zapper. Hop, je m'en vais ailleurs, je cherche une autre vidéo qui me plaît. Vous comprenez ? Ça, c'est ma vision des choses, ma politique. Et puis, alors, quand je trouve que des fois, il y a des pouces en bas, là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Juste de compter les pouces en haut, ça suffit, ce n'est pas la peine d'en mettre en bas. Car en plus de ça, il y a des fois, ça arrive qu'il y a des, je l'avais déjà dit dans une vidéo, des commentaires vraiment pas constructifs du tout, là, qui ne veulent absolument rien dire, du genre, ah, c'est dégueulasse ou ton tableau est laid. Et, tu sais, des choses comme ça, là, ben, c'est sûr que, moi, si on me dit, ok, votre tableau, je trouve qu'il est trop sombre, je trouve qu'il manque de contraste, vous auriez pu faire ceci ou cela, waouh, c'est merveilleux, merci beaucoup. Ça, c'est des, on va dire, des commentaires, des critiques constructives. Des fois, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me donnent leur raison. Mais merveilleux, c'est super, voilà, on peut discuter, on peut en parler. Mais quand on dit, ah, c'est laid, puis c'est tout, ça fait que ça, ces commentaires-là, je les supprime parce que ça ne sert à rien. C'est inutile, ça ne vous aide pas à vous non plus, donc ça, c'est vraiment pas utile. Voilà, ça, c'était ma petite capsule révolutionnaire. Alors, merci beaucoup, merci, merci à vous infiniment. Et bien, je vous dis à demain, passez une belle soirée ou une belle journée si vous regardez ça le matin. Surtout, prenez soin de vous, faites attention, respectez les consignes pour vous et pour les autres. Et puis, merci infiniment aussi de tout ce que vous faites pour moi, pour Linda et pour tous les autres. Bonne journée, bonne soirée, à demain, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada